Il y a un gars qui s'appelle Mark Shetobors et qui s'est dit, moi, je suis devenu super riche en vendant des certificats sur internet. Je vais repartir de la meilleure distribution qui existe et vraiment faire en sorte que ce soit utilisable par les gens lambda. Ce gars, Mark Shetobors, il a développé Ubuntu. Il y a un peu plus de 6 ans qu'Ubuntu existe, c'est un système d'exploitation. C'est un truc qui remplace complètement Windows ou Mac OS. Ça permet d'utiliser, d'exploiter son ordinateur de A à Z, lancer un traitement de texte, un tableur, aller sur internet, gérer ses photos, ses vidéos. Ubuntu est entièrement composé de logiciels libres. Il n'y a pas de licence. Vous êtes libre de le copier, redistribuer autant de fois que vous voulez. Prenez un CD ou un KUSB, vous le copiez, vous le distribuez. Il n'y a aucune licence. Il n'y a pas d'histoire de piratage. L'intérêt principal, c'est déjà, premièrement, de ne pas avoir de virus. Deuxième chose, c'est le contrôle de mes informations. Avec Ubuntu, je sais que mes informations sont en sécurité, que ça ne va pas les envoyer petit à petit à une personne à l'autre bout d'internet. Et puis, c'est un logiciel libre, donc je participe moi-même en installer Ubuntu à faire en sorte que le logiciel libre prenne un peu plus d'ampleur, vu qu'il y a des notions qui me plaisent dans le logiciel libre et qui sont importantes pour moi. J'ai déjà fait quelques Ubuntu parties, mais là, j'étais intéressé par la formation Blender. J'aimerais bien m'y mettre et ça me paraissait un bon point d'entrée. À mon sens, c'est vrai que pour moi, l'informatique, ça doit être accessible d'un point de vue simplicité et d'un point de vue argent. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça tourne un petit peu n'importe où, sauf dans cette direction-là. Et je pense qu'effectivement, Ubuntu, du moins les logiciels libres, Linux et toute cette philosophie-là correspondent plus à ça. Et puis, Ubuntu parties, ça sert aussi à, techniquement, faire des choses que je ne peux pas moi-même faire puisque je n'ai pas la connaissance technique, en fait. Donc, on montre un petit peu, on m'apprend des petites choses. Je connais Ubuntu. Enfin, je ne suis pas encore utilisatrice, mais je connais effectivement. Je suis venue parce que je travaille sur des projets de création de sites et de choses comme ça. Et donc, je suis venue pour rencontrer, effectivement, des gens qui sont dans cet univers parce que c'est tout ce qui est libre, le baril fondamental dans les projets que j'ai envie de faire. En fait, j'avais un vieux PC, un PC que je devais réparer, dont Windows ne fonctionnait plus. Et puis, bon, ça faisait un moment que je tournais autour et que je me disais, je voudrais bien essayer Linux. Et puis donc, je suis tombé sur Ubuntu en faisant une recherche sur le net. Et en plus, j'ai entendu une émission, c'était là-bas si j'y suis, de France Inter, de Daniel Mermet, qui avait fait un reportage sur la Ubuntu Party. Et donc, quand j'ai vu qu'il y en avait une ce week-end, on est venu de Blois spécialement pour venir voir et découvrir et poser nos questions. Ubuntu, c'est quand même un beau projet d'essayer de démocratiser Linux de manière simple. Les enfants, les parents, les grands-parents, les entreprises, les particuliers, mais il faut que tout le monde voit que Ubuntu, ça peut être utilisé. C'est des jeux natifs Linux. C'est-à-dire qu'il y a un installeur qui est fait pour Linux. Comme vous installez d'habitude, vous cliquez sur un .exe pour Windows pour installer. Là, vous avez un script d'installation qui va vous faire l'installation sous Linux facilement et simplement. Et ça marche. Ubuntu est libre et gratuit et le sera toujours. ... 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